De 3 à 4 mètres en 2003, la brèche aujourd'hui mesure plus de 7 kilomètres voire 8 kilomètres et a occasionné plusieurs centaines de morts. Dernier décompte s'établit à 378-79 morts. Saisissons l'occasion au nom du président Macky Sall de réitérer les condoléances du chef de l'état à son excellence M. Macky Sall et de l'ensemble du gouvernement aux familles éplorées. Depuis quelques années, nous travaillons sur l'instruction du président Macky Sall à des solutions. Nous avons aujourd'hui circonscrit les solutions. Cela passe par une phase d'urgence, une phase courte, moyenne et longueur. Le comité régional de développement spécial que nous avons tenu aujourd'hui à Saint-Louis est consacrée à la phase d'urgence, qui consiste à procéder au dragage et au balisage de la brèche. A l'issue de ce dragage, nous aurons des profondeurs de l'ordre de 5 mètres, une largeur de 200 mètres et un balisage lumineux. Cela servira de lier de passage au pirogue, qui pourront emprunter ce sénal de manière très sûre et éviter des accidents récurrents. C'est un projet qui va démarrer au plus tard fin janvier. Voilà ce que le président Macky Sall nous a instruit. Le financement est bouclé, l'entreprise qui doit faire les travaux est connue et nous avons donc proposé devant l'assistance les solutions techniques qui vont être utilisées. Et à partir de ce moment, pour une durée de travaux de 5 mois, de manière très sûre, les pirogues pourront emprunter ce sénal et vaquer à leurs besoins, c'est-à-dire le travail, aller en mer et revenir avec beaucoup de poissons et en toute sécurité.